De nouveau à la ressombie du Mont Ventoux, c'était la dernière difficulté de ce Tour de France. Le juge de paix, on pensait depuis le départ du Tour que tout allait se décider là, que la course pouvait basculer, finalement le placement n'a pas été bouleversé. Chacun a campé sur ses positions, Contador a bien été attaqué par un déchelette, les personnes ont été en mesure de le déstabiliser. La troisième place de l'influenceron était un petit peu fébride, mais le pouvoir américain, sur les ponts du Ventoux balayé par un fort rond de face, n'a pas finalement tremblé. Il a été impérial aujourd'hui, a réussi à se hisser sur le podium du Tour de France. Après trois ans sans compétition, c'est un exploit, Contador-Schleck-Amstrong, voilà un podium inédit et qui finalement résume ce Tour de France. L'ambition de Contador, certainement le meilleur qui gagne, ensuite la jeunesse et la détermination de Schleck, qui n'a pas hésité à attaquer à chaque fois que c'était dur, et l'expérience d'Amstrong qui lui a permis de se hisser sur le podium. La victoire pour l'anecdote, dans l'État du Ventoux, à l'Espagnol Garaté, de l'équipe Rabouin. La victoire pour l'anecdote, la victoire pour l'anecdote, je pense bien que je n'ai pas hésité à l'écoute.